Les chevaliers numériques s'ennuyaient et ne savaient plus où donner de la tête et de l'épée. Bref, le chaos régnait. Non loin de là, à travers une étrange lueur, une tour apparut. Dérangé par tout ce remue-ménage, le maître et le magicien venaient voir ce qu'il se passait. Qu'est-ce que c'est que ce Capharnaum ? Plus rien n'est organisé ici. Allez hop, je vais de ce pas remettre un peu d'ordre. Dans cette première maison, un chevalier. Dans cette deuxième, deux chevaliers. Et ainsi de suite, en espaçant de manière régulière chaque maison. Voilà, comme ça tout est bien rangé. Effectivement, plus de chevaliers qui traînent, de bruit et de justiculations inutiles. L'ordre régnait enfin au pays des noms de ventiers. Ce n'est pas tout ça, mais maintenant, il faut refaire la carte, si on veut s'y retrouver. On va commencer par me placer, moi. Après tout, c'est moi qui suis à l'origine de tout cela. Je le mérite bien. Avec cette demi-droite, je vais représenter le pays. Et tous ses points, ce sont les maisons. Bien sûr, pour se repérer, il faut que je les numérote. Je vais appeler ces nombres les abscisses. Et il est pas mal ce système. Imaginons que je pars de la maison 4. Si j'avance de 2 maisons une première fois vers la droite, puis encore une fois de 2 maisons dans le même sens, et si je recule de 3 maisons vers la gauche, et cela 2 fois, je peux savoir où je vais me retrouver. Il suffit d'effectuer le calcul. Fier et content de lui, le maître et magicien quitta le monde des nombres entiers et l'esprit tranquille. Mais cela n'allait pas durer. Le royaume des nombres était bien organisé depuis l'intervention du maître et magicien. Malheureusement, avoir mis tous les chevaliers du même côté a eu pour conséquence de déséquilibrer le monde. Je vais être obligé d'utiliser la formule secrète. CYMETRUS RELATIVIS Voilà ! Tout est en ordre. Même s'il faut bien l'avouer, on ne comprend plus rien à ce qui se passe à gauche de l'origine. En effet, les nombres étaient devenus illisibles. Et même en les remettant à l'endroit, il était peu pratique d'avoir deux maisons à la même adresse. Elles sont certes situées à la même distance à zéro, mais sont de part et d'autre de l'origine. Leurs abscisses sont à l'opposé l'une de l'autre. Trouver par exemple les maisons 3 dans ces conditions n'était pas possible. Les maisons de droite vers lesquelles j'avance relativement à l'origine, je vais noter leurs abscisses avec un plus, et je dirai que ces nombres sont positifs. Ils sont situés en effet après l'abscisse zéro. Quant aux autres, vers lesquelles je recule relativement à l'origine, je vais noter leurs abscisses avec un moins, et je dirai qu'ils sont négatifs. Ils sont situés avant l'abscisse zéro. Tous ces nombres, je vais les appeler nombres relatifs. Ces nombres relatifs, correctement rangés, permettent alors une nouvelle fois de se repérer sur ce qui est devenu une droite graduée.